1. Le chaos. Le chaos serait l'origine du monde des dieux. Le chaos aurait créé Gaïa, Éreb, Nyx et d'autres créatures mythiques. Partie 2, Nyx. C'est la déesse de la nuit et elle vient de la Grèce antique. Sa famille. Elle vient du chaos et ses frères et sœurs sont Éreb, Gaïa, Héros et le Tartare. Avec son premier conjoint qui se nomme Éreb, elle va comme enfant Émera, Charon, Epifron, Héleos et Éter. Ensuite, seule, elle va faire plus de 22 enfants. Partie 3, Éter. Éter est donc le fils d'Éreb et de Nyx. Il a comme sœur Émera avec laquelle il fait des enfants dont Thalassa, Dione, Altercachio, Dolos, Aerji, Avra et Héros. Éter représente le ciel des parties supérieures. L'air y est plus pur et plus chaud. C'est l'air respiré par les dieux, contrairement à l'air des parties inférieures du ciel qui est respiré par les mortels comme nous. Partie 4, Célénée. Célénée est la fille d'Ébifron et de Théia. Ce sont des titans. Les titans sont des géants très forts qui descendent de Gaïa et Ouranos. Elle a comme frère Hélios et comme sœur Éos. Célénée représente la lune, plus précisément la pleine lune. Célénée a eu plusieurs amants. Pan, qui réussit à la suéduire en lui offrant un troupeau de bœuf blancs. Andimion, jeune et beau berger. Elle le plonge dans un sommeil éternel pour qu'il conserve sa beauté. Il lui a eu 50 filles rattachées au calendrier de la Grèce antique. Et, eux m'ont le posé. Ils ont eu un enfant, mais ce personnage a de nombreuses filiations mythiques. Le nom de Célénée a été romanisé par Luna. Célénée est une belle femme blanche. Le visage d'une blancheur est incente. Elle se vête de longues robes blanches ou argentées. Elle porte une lune en croissant, retournée sur sa tête. Certains racontent qu'elle a une torche. D'autres, des ailes blanches dans le dos. Après s'être baignée dans l'océan, elle repart avec son char argenté à travers le ciel obscur, tirée par des cheveux blancs ou des bœufs blancs. Elle lui est d'une douce lumière argentée. Pendant son voyage à travers les cieux, elle renvoie sa lumière sur la terre d'un sommeillé. Partie 5, Phoébus. Phoébus est le fils de Zeus et de Leto. Il a comme frère Artemis, qui est son frère jumeau. Phoébus veut dire Apollon en latin, le brillant. C'est le dieu du soleil. Il personnifie le soleil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501